Il est 13h, bonjour à tous, bienvenue sur R24 News à la une de l'actualité de ce vendredi. Deuxième journée du huitième séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qui se tient depuis hier à Oran, en Algérie, bonne gouvernance en Afrique, promotion des droits de l'homme, entre autres, sujet abordé aujourd'hui. Revirement de situation en Libye, la candidature de Seyf al-Islam Gaddafi à la présidentielle du 24 décembre sera finalement effective. Crise migratoire, quelques jours après le naufrage des migrants dans la Manche qui a fait 27 morts, les tensions persistent entre Paris. Et Londres. 23e réunion ministérielle de l'OPEP+, l'OPEP et leurs alliés ont décidé d'augmenter de 400 000 barils par jour leur production en janvier prochain. Deuxième journée du huitième séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qui se tient depuis hier à Oran. En Algérie, les participants à ces travaux ont débuté, ont débattu de la question de la bonne gouvernance en Afrique et de la promotion des droits de l'homme. Ils ont par ailleurs mis l'accent sur la nécessité d'appuyer la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. La question de la bonne gouvernance en Afrique et la promotion des droits de l'homme était sur la table des débats des travaux du huitième séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Les participants se sont penchés sur les textes de loi en vigueur dans les pays africains. La bonne gouvernance en Afrique et la promotion des droits de l'homme dans les pays africains étaient à l'ordre du jour. Il a été question également de l'évaluation des textes en vigueur dans ce domaine dans les pays africains et le taux de leur adaptation avec les nouveautés et la réalité africaine à la lumière des changements géopolitiques et les enjeux que rencontre le continent africain. L'Algérie joue un rôle important en Afrique et ce depuis des années. L'Algérie a toujours soutenu ses voisins, notamment l'Afrique du Sud qui était en proie à l'apartheid et a encouragé la libération de Nelson Mandela qui est devenu président de son pays. Le soutien de l'Algérie et son engagement envers l'Afrique du Sud ne cesse de croître. Nous en sommes fiers. L'Algérie se bat pour une Afrique stable et développée. Ramta de la Mamra qui a accueilli cette réunion continue de jouer un rôle important et stratégique en rassemblant plusieurs institutions pour s'assurer que la voix de l'Afrique soit entendue. Se rendent également à l'ordre du jour les perspectives de renforcement de l'efficacité des mécanismes de l'Union africaine ainsi que l'appui à la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU sur la base d'une meilleure coordination entre le Conseil de la paix et de sécurité de l'Union africaine et des pays africains membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations unies. Les quatre qui vont aller là-bas, trois qui sont là-bas et parfois quatre. Parce que vous savez, une fois on est quatre et une fois on est trois. Pourquoi trois ? Parce que le monde arabe, une fois il est représenté par le Maghreb et une fois par le Meshach. Le but principal est que les gens qui nous représentent parlent d'une seule et même voix. Nous avons trois ou quatre voix au Conseil et la voix de Saint-Vincent et les Grenadines s'est ajoutée à nous. Donc avec un total de cinq voix, c'est impossible qu'il y ait une résolution sans qu'on la signe. Il faut amplifier la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations unies. Lorsque cette voix est forte et claire, vous serez pris très au sérieux par le Conseil de sécurité lui-même. J'insiste sur le fait que si vous parlez tous d'une même voix, il y aura un impact sur la façon dont l'Afrique sera sauvée et comment les décisions qui seront prises au Conseil de sécurité peuvent être en faveur du continent africain. Le temps d'une courte pause, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, s'est rendu au nouveau stade olympique d'Oron qui abritera à partir du 25 juin 2022 la 19e édition des Jeux méditerranéens. Les délégations et représentants africains qui l'ont accompagné ont eu le privilège de découvrir la nouvelle enceinte qui vient étoffer l'infrastructure sportive algérienne. Et direction le centre des conventions de rang où se déroule justement ce sommet sur la sécurité avec nous en direct notre journaliste Safouane Bessabri. Bonjour Safouane. Bonjour Riyad. Alors quels étaient les sujets abordés durant cette deuxième journée ? Alors durant cette deuxième journée, le sujet qui a été abordé ce matin a été la lutte contre le terrorisme et plus exactement contre le terrorisme et son financement qui est devenu de plus en plus opaque, notamment grâce à des circuits parallèles dont le dark web ou encore le bitcoin. Pour rappel hier, il s'agissait de parler de la bonne gouvernance en Afrique, de ses lacunes mais aussi de ses acquis. Et au moment où je vous parle, les intervenants sont en train de discuter sur la voie de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé hier que pour que cette voie porte, il fallait qu'elle soit forte et unie. Demain se tiendra pour la clôture de cet événement une conclusion sur les discussions qui ont eu lieu durant ce séminaire de haute importance sur la sécurité et la paix en Afrique, Riyad. Merci Safouane Bessabri pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous du centre des conventions d'Oran. Et puis, colloque international de la santé, la Société algérienne de la recherche médicale organise les premières journées de la recherche clinique en Algérie. Ce colloque sera l'occasion de traiter les plus importantes études cliniques réalisées en Algérie à ce jour, selon les thèmes annoncés, un colloque qui se déroulera sur deux jours. Et pour plus de détails, direction l'hôtel Mercure à Alger, où se trouve notre journaliste, Iman Malad. Iman, bonjour. Bonjour, Riyad. Alors, comment ça se passe ? Comment se passe cette journée ? Alors, effectivement, nous sommes à l'hôtel Mercure à Alger, où se tiennent les premières journées de la recherche clinique en Algérie, organisées par la Société algérienne de la recherche médicale. Un colloque qui s'étalera sur deux jours, le 3 et le 4 décembre 2021. Un riche programme est annoncé, sont présents des professionnels de la santé, des chercheurs et des membres de la presse. Une première partie consacrée aux pathologies émergentes avec des invités de marque de l'IHU Marseille en vidéoconférence. L'imminent professeur Didier Raoult a répondu cette matinée à plusieurs questions de l'auditoire, notamment sur le nouveau variant Omicron ou encore les nouveaux traitements à titre préventif contre la Covid-19. Des journées interactives à particularité pluridisciplinaire qui s'annoncent très enrichissantes, où les pathologies cardiovasculaires seront à l'honneur en deuxième partie de ce colloque. Voilà, Riyad, pour ce que je pouvais dire pour cette première partie de la journée. Merci Imen pour toutes ces précisions. Nous y reviendrons bien sûr lors de notre prochaine édition à 19h. Et dans l'actualité internationale, ce revirement de situation en Libye, la candidature de Saïf al-Islam Qaddafi à la présidentielle du 24 décembre sera finalement effective. Un tribunal libyen l'a décidé jeudi suite au dernier recours introduit par le fils du président des chiens, Mohamed Qaddafi, contre la décision de la haute commission électorale nationale libyenne de rejeter sa candidature. Un tribunal libyen a jugé jeudi que Saïf al-Islam Qaddafi pouvait être candidat à l'élection présidentielle du 24 décembre, a annoncé l'avocat du fils de l'ancien direction Mohamed Qaddafi sur fond de tensions accrues à propos de la tenue d'un scrutin devant mettre fin à une décennie de guerre. Une décision motivée par le retrait mardi des milices affiliées à Khalifa Haftar, qui se sont finalement retirées des alentours du tribunal de Sabha, deux jours après en avoir bloqué l'accès pour perturber l'examen d'un recours déposé par Saïf al-Islam Qaddafi contre la décision de l'exclure de la course à la magistrature suprême du pays. D'autres incidents sont survenus cette semaine. La commission électorale a fait savoir que des hommes armés avaient pénétré jeudi dans cinq centres électoraux situés dans l'ouest du pays pour emporter des bulletins de vote, rappelant que le 24 novembre, l'autorité électorale a annoncé une liste préliminaire de 73 candidats à l'élection présidentielle, parmi lesquels Khalifa Haftar avait publié une autre liste comportant 25 candidats exclus, dont Saïf al-Islam al-Qaddafi. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle n'a pas encore été communiquée alors que la commission électorale a reçu 98 candidatures. Aux yeux d'analystes, des résultats contestés ou une fraude évidente lors du scrutin du 24 décembre pourraient rendre cadu que le processus de paix mené sous l'égide de l'ONU qui a débouché cette année sur la formation d'un gouvernement d'unité nationale destiné à rassembler un pays scindé en deux après la chute et la mort de Muammar Qaddafi en 2011. Célébrée habituellement le 14 janvier, la fête de la révolution tunisienne sera désormais célébrée chaque 17 décembre. Décision prise par le président tunisien Qays Saïed lors d'un conseil des ministres. Qays Saïed qui estime que la révolution a eu lieu le 17 décembre et non le 14 janvier, jour où l'on a assassiné la révolution. Le président tunisien qui n'a jamais raté l'occasion de rappeler que le 17 décembre était la seule et unique date de la révolution tunisienne, une date qui sera désormais un jour férié en Tunisie. Un projet portant révision de l'arrêt relatif à la réglementation des jours fériés des fêtes religieuses et la fête de la révolution tunisienne est inscrite à l'ordre du jour. Cette fête nationale sera désormais célébrée le 17 décembre au lieu du 14 janvier comme annoncé le mois de janvier 2011. La révolution s'est ébranlée de Sidi Bouzid, malheureusement, elle a été avortée. Tous les moyens étaient bons pourvu que le peuple tunisien se taise à tout jamais. Au Soudan, rien ne semble pouvoir calmer la ruche après le putsch du 25 octobre, puis le retour au pouvoir du Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok. Après la signature d'accord avec le général Al-Burhan, c'est une crise politique qui s'installe dans le pays. Abdallah Hamdok est critiqué justement pour avoir conclu des accords avec Al-Burhan, peine à convaincre ses anciens alliés de le rejoindre. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les civils à appuyer. Abdallah Hamdok. Retour à présent sur l'affaire du convoi militaire français Barkhane, bloqué au Niger par des manifestants. Selon le journal français Libération, c'est l'armée française qui aurait ouvert le feu sur les manifestants en faisant trois morts. Le journal français s'est basé sur des témoignages recueillis par téléphone. L'armée française n'a pas tardé à réagir via son porte-parole. Aucun militaire français n'a ouvert le feu sur la foule. Les forces françaises ont tiré au-dessus de la foule, devant la foule, au pied de la foule, pour arrêter les manifestants les plus violents, a déclaré le colonel Pascal Lannis dans un point de presse. Direction la Gambie, à présent, où le pays se prépare à organiser demain des élections. Six candidats sont en lice. Adama Barrow, le président, a désormais un adversaire de taille en la personne de l'opposant et ancien Premier ministre de la Gambie. Aucun, nous, Darboe et Mohamed Amin Abrakan nous ont dit plus sur ce sujet. La Gambie doit élire son prochain président. Samedi 4 décembre, six candidats seront en lice dans l'actuel chef de l'État, Adama Barrow. Au coude à coude de ce sprint final, on retrouve d'un côté le président sortant et son parti national du peuple, et de l'autre, l'avocat et ancien Premier ministre Osaïnou Darboe, leader du Parti démocratique unifié et principale figure de l'opposition. Pour rappel, Adama Barrow avait créé la surprise dans le pays il y a de cela cinq ans en l'emportant face à Yahya Djamé, qui tenait le pays d'une main de fer depuis plus de deux décennies. Auteur d'un régime totalitaire, il est accusé de nombreux crimes. Les victimes attendent toujours que la justice fasse son travail et que chacun soit mis devant ses responsabilités. Et c'est dans ce contexte que durant les cinq années de mandat d'Adama Barrow, la Commission Vérité et Réconciliation a été mise sur pied, objectif faire un travail en profondeur de recherche et d'audition. La Commission a recueilli plusieurs centaines de témoignages qui ont donc été rendus publics et allaient lever le voile définitivement sur les atrocités du régime de Yahya Djamé. Les victimes attendent aujourd'hui un engagement fort du gouvernement gambien, en attendant impatiemment que justice leur soit rendue. Durant cinq ans, rien ne l'aura été offert. Et pour beaucoup de victimes, c'est déjà une déception et des promesses non tenues de la part d'Adama Barrow. À quatre jours de l'élection dans le pays, la tension monte progressivement. La Gambie, un pays rongé par les conflits internes, une instabilité politique et une économie à l'agonie. Alpha, Delta ou encore Omicron, c'est la panique au niveau mondial à l'annonce de la découverte d'un nouveau variant du Covid-19. Mais d'où viennent ces variants ? Depuis plusieurs mois, des scientifiques essayent de comprendre comment apparaissent les variants du Covid-19. Certains se tournent vers les patients immunodéprimés, chez qui le virus peut multiplier les mutations. Chez un immunodéprimé, le virus peut rester des mois qu'entre quelques jours seulement, chez un sujet sain. Selon une étude publiée dans la revue Nature Communications, le 4 novembre, un homme de 58 ans atteint d'une maladie rénale et sous traitement à base de médicaments immunosurpresseurs est ainsi resté positif au Covid-19 pendant plus de six mois, ce qui pourrait donc favoriser l'apparition de variants de ce virus. Et les premiers cas de contamination locale au variant Omicron ont été enregistrés hier aux Etats-Unis. L'État de New York a annoncé jeudi soir avoir détecté cinq infections au variant Omicron autour de l'Australie aujourd'hui, qui annonce avoir détecté à Sydney un premier cas de variant Omicron du coronavirus chez un étudiant n'ayant pas voyagé à l'étranger. Crise migratoire. Quelques jours après le naufrage des migrants dans la Manche qui a fait 27 morts, le premier ministre français Jean Castex a rejeté la proposition anglaise de mettre des patrouilles conjointes entre les deux pays. Un refus français qui accentue une nouvelle fois l'attention avec le Royaume-Uni. Les détails avec Amin Touta. Pas de patrouille conjointe dans la Manche. La proposition anglaise de mettre des brigades le long des côtes maritimes avec la France vient d'être rejetée par l'Elysée. Le premier ministre français Jean Castex a communiqué le refus de Paris via une lettre adressée à son homologue britannique. Suite à la tragédie de la Manche le 24 novembre passé et qui a fait 27 morts parmi les clandestins voulant franchir la Manche à partir de Calais. Un refus français qui vient ouvrir une nouvelle page de rupture entre Paris et Londres sur la crise migratoire. L'un des signes forts de cette tension était l'absence de la Grande-Bretagne pour la réunion de crise européenne organisée en France quelques jours après le drame. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin avait dénoncé l'attitude de Londres dans son traitement du dossier d'immigration. Et ça a été souligné par chacun des intervenants, lutter contre l'attractivité anglaise. Si les migrants viennent ici à Calais, à Dunkerque, dans le nord de la France et risquent leur vie pour traverser la Manche, c'est parce qu'ils sont attirés par l'Angleterre notamment par le marché du travail qui fait que 100 pièces d'identité, par exemple, pouvaient travailler en Angleterre. Mais aussi parce qu'il n'y a plus de voie légale pour demander l'asile, par exemple, en Angleterre. Depuis les premiers mois de l'année 2021, plus de 25 000 clandestins ont tenté de franchir la Manche pour aller en Grande-Bretagne. Un lieu de passage très sollicité par les migrants depuis deux décennies, ce qui a créé des crises humanitaires et des tensions politiques en raison des conditions d'accueil des migrants et leur situation de vie dans les campements pour réfugiés. Une rencontre à Stockholm en Suède sous haute tension entre la Russie, l'Union européenne et les États-Unis. Il était question du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Alors que Washington met en garde la Russie contre toute invasion de l'Ukraine, le Kremlin affirme qu'il prendra toutes les mesures pour assurer sa propre sécurité. L'Ukraine, théâtre de disputes entre les deux puissances de ce monde. Lorsque Poutine resserre l'étau du côté biélorusse, l'Europe s'emballe et l'OTAN actionne les manettes en Ukraine. Un jeu devenu presque visible à l'œil nu. La tension grimpe et de plusieurs crans entre Moscou et Washington sur fond de crises militaires. L'OTAN rentre en scène et tente de rapprocher ses forces des frontières russes. Poutine réagit et déclare qu'il ne permettra à aucune puissance authentiste de manœuvrer à ses portes. Suite à quoi le Foreign Office américain lance que la Russie tente d'envahir l'Est de l'Ukraine et que les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, dira même que son pays possède des preuves de ses préparatifs tout en appelant la Russie, je cite, à retirer ses troupes. Sergei Lavrov revient à la charge et met en garde l'OTAN contre tout rapprochement militaire des bases de son pays et même des frontières. Devant une telle escalade à coups de guerre médiatique et d'accusations allant jusqu'aux menaces, deux puissances de ce monde veulent asseoir leur hégémonie sur cette partie du monde. Cette tension nous renvoie directement vers les événements de la Crimée en 2014 où l'OTAN a joué la carte ukrainienne pour tenter d'affaiblir Poutine, mais c'était sans compter avec la ruse du président russe qui a tout simplement planté le drapeau russe en Crimée. Depuis, la tension n'a jamais réellement baissé. L'Ukraine demeure aujourd'hui une carte qu'agite l'Europe occidentale pour tenter de dissuader Poutine, mais il semblerait que cette carte donne plus de mal à ses alliés qu'à ses adversaires. Au cœur d'une vive polémique suite à ces déclarations sur la guerre au Yémen ayant provoqué une grave crise diplomatique avec les États du Golfe, le ministre libanais Georges Kordahy vient d'annoncer sa démission de son poste de ministre. Georges Kordahy a annoncé, je cite, « Je ne veux pas m'accrocher à ce poste. Si ce geste peut être utile, je veux donner une chance au Liban. » Fin de citation. Négociation sur le nucléaire iranien. L'Iran vient d'annoncer avoir soumis des propositions aux parties prenantes pour parler de Vienne. Le chef de la délégation iranienne, Ali Bareri Kani, depuis Vienne, a déclaré ce jeudi que son pays avait soumis une proposition en puissance internationale au sein de la commission mixte de l'accord sur le nucléaire iranien portant sur la levée des sanctions et les questions nucléaires. Élection présidentielle au Chili. Il y a quelques jours du deuxième tour, la campagne s'intensifie entre l'extrême droite et la gauche. Fait marquant de cette course à l'élection, la présence du dossier de l'immigration et de la justice sociale, thème tant exploité, notamment par le candidat de la droite, José Antonio Castel. Les détails avec Ami Tota. Le jour du scrutin s'approche et le bras de fer se durcit entre la gauche et la droite au Chili. Une campagne présidentielle rythmée avant le rendez-vous du 19 décembre. Arrivé en tête du premier tour, l'homme d'affaires José Antonio Castel joue ses dernières cartes pour conquérir le Palacio de la Moneda en défendant ses thèmes de prédilection tels que l'ordre moral et l'immigration. Ce dernier dossier, habituellement présent dans les pays occidentaux, vient faire son poids au Chili. Le pays fait face à un flux migratoire sans précédent, parmi eux un nombre important de Vénézuéliens. Face à José Castel, le jeune socialiste Gabriel Boric. Ce militant du mouvement étudiant tente de séduire l'électorat chilien en se montrant distant face à la gauche traditionnelle qu'a connu le pays pendant des décennies et en optant pour les valeurs sociales de la gouvernance. Deux candidats à l'exact opposé et un vote qui va bouleverser le paysage politique au Chili pour la première fois depuis les années 90. Économie, à l'issue de la 23e réunion ministérielle, les 13 membres de l'OPEP et leurs alliés ont décidé lors de leur réunion, en vision conférence organisée ce jeudi 2 décembre, d'augmenter de 400 000 barils par jour leur production en janvier prochain. Ils s'en tiennent à leur accord scellé début août de hausse progressive des volumes de brut sur le marché. Et suite donc à cette décision, le ministre de l'énergie des Mines, Mohamed Arqab, a indiqué qu'il a été décidé de poursuivre la surveillance du marché pétrolier pour assurer la stabilité du marché pétrolier mondial. On l'écoute. Après l'étude de tous les rapports ainsi que le rapport du comité technique d'études du marché des hydrocarbures dans le monde à court terme, on a vu qu'il était utile de continuer à adopter la politique de prudence face au développement du marché pétrolier et à œuvrer à assurer l'équilibre du marché mondial. Cet engagement a été pris dans le cadre d'une éventuelle crainte de voir la demande mondiale régresser avec l'apparition du nouveau variant du coronavirus, l'Omicron. Aussi, d'autres mesures ont été prises pour mettre et utiliser les quantités de stocks stratégiques mondiales. On a constaté une certaine flexibilité des règles régissant le marché. C'est pour cela qu'on s'est mis d'accord de poursuivre d'allonger l'approvisionnement du marché d'une quantité supplémentaire le mois de janvier prochain de 400 000 barils jour. Économie toujours d'après la Banque centrale européenne. La hausse des prix à la consommation ne devrait pas se stabiliser avant le premier trimestre de 2022. Toutefois, de nouveaux records viennent d'être battus en Allemagne et en Espagne. L'inflation dans chacun de ces pays ayant dépassé leur plus haut niveau depuis trois décennies. La hausse des prix à la consommation ne durera pas et pourrait se stabiliser en 2022, assure la Banque centrale européenne, dans son dernier rapport. La BCE table sur une inflation à 2% l'an prochain. Mais en attendant, l'Allemagne et l'Espagne connaissent des records jamais atteints depuis 1992. L'inflation pourrait revenir à 2% l'année prochaine, a rassuré Isabelle Schnabel, l'un des membres du conseil de la BCE. L'Allemagne, la première économie de la zone euro, n'est pas épranée par le phénomène. Les prix à la consommation ont augmenté de 5,2% en novembre, contre 4,1% le mois dernier, du jamais vu depuis 1992. Ces prix ont été terrés par la flambée des coûts de l'énergie de 22,1% sur un an, dépénurée de biens et par un effet mécanique lié au taux de TVA provisoirement abaissé en 2020. Côté espagnol, les chiffres impressionnent également, après avoir atteint une hausse de 5,4% sur un an. La progression a de nouveau accéléré en novembre pour atteindre 5,6% sur un an, soit son niveau le plus élevé depuis septembre 1992. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix de produits alimentaires et des carburants. Néanmoins, les prix de l'électricité qui n'avaient cessé d'augmenter ces dernières semaines. Si la Banque centrale européenne se veut rassurante pour 2022, une inconnue s'invite dans les prévisions. L'arrivée récente du variant Omicron du Covid, celui-ci a fait plonger en moins d'une semaine. Les bourses mondiales et plusieurs pays ont fermé leurs frontières. Autant d'éléments qui renforcent l'incertitude et qu'impliquent l'élaboration de prévisions économiques. Et en sport, coup de voie de aujourd'hui de la deuxième journée de la Coupe arabe des nations qui se déroule à Doha au Qatar. En ouverture du groupe A, il y a moins d'une demi-heure, l'Irak a fait match nul face au Bahreïn 0 à 0. Dans le match de ce groupe A, Amain affronte le pays Hoth, le Qatar à 14h, heure algérienne. Un peu plus tard, dans l'après-midi, c'est le groupe B qui jouera sa deuxième journée. À 17h, la Mauritanie sera opposée aux Émirats arabes unis. À 20h, toujours heure locale, la Tunisie aura l'occasion de se qualifier au prochain tour dès ce match en cas de victoire face à la Syrie. Sport, toujours. On s'intéresse à la Coupe du monde de biathlon en Suède. Hier se déroulait l'épreuve du sprint féminin de 7,5 km à Ostersund. Retour sur les temps forts de la journée d'hier avec Salah Faisal. En Suède, chaque épreuve dans le biathlon à sa reine, après Marketa Davidova et Anna Oberk, c'est le tour de l'Autrichien, l'Isa Teresa Hausser, de remporter la première place du podium ce jeudi sur l'épreuve du sprint. 7,5 km. Teresa réalisera en 10 sur 10 derrière la carabine. L'Autrichien de 27 ans a devancé de 12 secondes. La Suédoise, Elvera Oberk, juste 22 ans. La Suédoise a un avenir promettant, d'après les observateurs. La Bélarusse Anna Sola s'est classée 3e à 14 secondes. La lauréate du jour, Teresa, la championne du monde. Mastar a réalisé une course parfaite et signe sur le 3e succès de sa carrière. L'Autrichienne pourtera le dosser jaune avec un avantage intéressant lors de la poursuite de ce samedi. C'est juste incroyable. Je n'ai pas attendu cette victoire en sprint. Je pense que je devrais faire mieux que dimanche dernier. Une seule erreur, ça passe, mais zéro erreur, c'est beaucoup mieux. L'Autrichienne pourtera le dosser jaune avec un avantage intéressant lors de la poursuite ce samedi. La Coupe du monde du Béatlan 2021-2022 passera par la Félande, l'Autriche, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Estonie et la Norvège. Culture pour clore ce journal cinéma. Le Cameroun a célébré le grand écran africain pendant une semaine. Le festival du cinéma africain Écran Noir a ravi les vrais cinéphiles du continent qui n'ont pas manqué à l'appel. La capitale camérounaise a vécu une semaine au rythme des projections cinématographiques. Des images venues de quatre coins du continent africain ont fait voyager les Yaoundé. À 25e édition du festival du cinéma africain, Écran Noir était sous le thème cinéma, un art marchand et libérateur. Plus de 70 films projetés, des rencontres entre producteurs, réalisateurs et acteurs, des riches colloques et des ateliers ont été au programme. Les prix ont été décernés par les jurys du festival lors de la cérémonie de clôture. Celui de la meilleure comédienne africaine a été remporté par Glory Mununko. Le réalisateur Narcisse Wanji quant à lui a reçu deux prix. Celui du meilleur film camérounais et du meilleur scénario au écran noir. Hakim Abdelraouf, membre du jury du festival Écran Noir catégorie court-métrage, fiction, nous parle de cette 25e édition. Le festival Écran Noir de Yaoundé est un festival dédié au cinéma africain. J'ai eu l'honneur de participer à cette 25e édition du festival en tant que membre du jury dans les sections long-métrage international et court-métrage fiction international. L'importance de cette manifestation cinématographique qui se déroule en Afrique centrale à Yaoundé, c'est telle que les JCC ou le FISPACO à Ouagadougou, c'est surtout de promouvoir le cinéma africain et le cinéma étranger sur l'Afrique et le monde noir, en les faisant connaître et aimer par la diffusion des films et la valorisation des métiers du cinéma. Les artistes et les professionnels du monde du cinéma africain ont relevé l'importance de soutenir le cinéma africain afin de lui assurer un avenir meilleur. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le point météo signé à Madame Zian Zitouni. Bonne suite des programmes sur Allemagne 4 News. Allemagne 4 News.